Salut tout le monde c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir un tuto concret pour savoir comment jouer One de Metallica. Alors je vais pas vous montrer comment est-ce qu'on va jouer le morceau en entier, je vais juste vous montrer le fameux passage à la double pédale qu'on connaît tous, ce fameux pattern. C'est un passage qu'on connaît tous, qui est emblématique et que tous les batteurs qui ont débuté à la double pédale un jour s'y sont forcément frottés à un moment ou à un autre, d'accord ? Alors je vais juste vous expliquer le pattern, cette vidéo sera très courte, c'est simplement pour vous permettre de vous entraîner dessus. Ce pattern est relativement simple parce qu'en fait déjà au niveau des mains, il est très simple et cohérent, d'accord ? On va se contenter de jouer un pattern rock classique avec les mains au sein duquel on va jouer en croche, ok, avec la première main. On va faire 1, 2, 3, 4 et au niveau des temps 2 et 4, on va tout simplement donner un coup de caisse claire, ok ? 1, 2, 3, 4. Jusque là, c'est absolument bidon. Ce qui est intéressant, c'est tout simplement, c'est ce qui se passe tout simplement avec les pieds, c'est ce fameux 6 coups de grosse caisse qui est au final extrêmement simple à réaliser dans le sens où ça va tout simplement être un enchaînement classique de 6 coups, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ceci. Ok ? En soi, il n'y a rien de plus compliqué, d'accord ? Le premier coup de grosse caisse va être donné en même temps que le temps 1 qu'on va donner avec notre main de forte, ok ? C'est aussi simple que ça. Ensuite, on va enchaîner l'ensemble des autres coups, donc 2, 3, 4, 5, 6, pour arriver à la fin, à donner en même temps notre coup de caisse claire, qui viendra entre guillemets clôturer l'ensemble de ces 6 coups, et en même temps qu'on donne le coup de caisse claire, si vous avez compris, on donne en même temps un coup de Charleston, ok ? Sachant que je crois que le 1 est joué à 108 BPM, pour être politiquement correct et exact, c'est un rythme qui est relativement simple, plutôt lent, au final, même si on a l'impression que ça va relativement vite, quand on le joue, c'est plutôt lent, et bien c'est un pattern qui est mythique, et que je pense que tout le monde ne se doit pas d'apprendre, mais que une grande partie des batteurs qui commencent la double pédale ont envie d'apprendre. Qu'est-ce qui va se passer avec les pieds ? Je vais vous donner en fait la technique que j'utilise, pour tout simplement arriver à le suivre à cette vitesse. En réalité, à 108 BPM, il n'y a pas vraiment de technique particulière, ce n'est pas vraiment extrêmement rapide en soi. Après, il y a une technique que moi j'utilise beaucoup pour faire ce genre de patterns, ce que moi j'appelle les patterns breakdown. C'est une technique que j'ai déjà expliquée dans une autre vidéo, dans celle-ci, que je vous invite à aller regarder, où j'utilise tout simplement la technique du heel down, pour tout simplement réaliser tout ce qui va toucher au breakdown, parce que c'est une technique qui nous permet d'aller relativement vite, pendant une courte période de temps, et c'est ce qu'on nous demande justement dans les breakdowns. Alors comment est-ce que je l'utilise ? Je vous invite à regarder la vidéo pour l'avoir en détail, mais au niveau de la caméra de mes pieds, ça va se passer comme ça. En fait, la technique du heel down, ça va tout simplement être de donner des coups avec le heel down, donc le talon au sol, d'accord ? Comme ceci. Ok, c'est aussi simple que ça. Et ce que je fais, c'est que sur mes premières notes, à chaque fois que j'initie le mouvement, je vais donner un beau coup de grosse caisse, donc un coup de grosse caisse normal, pour tout simplement, en fait, me donner, entre guillemets, l'élan, de pouvoir ensuite continuer sur les deux autres coups, comme ceci. Vous voyez ? Je donne l'élan, et ensuite, les deux coups suivants sont du heel down. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien de particulier là-dessus. Vous pouvez utiliser n'importe quelle technique, que ce soit la technique du swivel motion, du ankle motion. Moi, je préfère celle-ci, parce que je considère ce passage de 1 comme un breakdown, de mon point de vue. Donc, c'est pour ça que j'utilise cette technique. Donc, pour les personnes qui ont du mal à réaliser 1 pour l'instant, jouez là tout simplement à un rythme beaucoup plus lent, d'accord ? Avant de vous lancer au vrai tempo, qui je crois est à 108 bpm, d'accord ? Je vais le jouer une fois lent, une fois rapide. Et puis, je vais le jouer une fois lent, et je vais le jouer une fois lent. Et voilà les amis, pour cette petite vidéo sur savoir comment jouer One de Metallica à la batterie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez aller plus loin, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, et à regarder ma formation, augmenter sa vitesse à la double pédale. Pour celles et ceux, pardon, qui souhaitent maintenant créer leur propre kit de batterie de A à Z, je vous invite à aller regarder dans la description, sur mon livre gratuit, comment créer sa propre batterie. Sinon, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, ou des commentaires pour m'aider à m'améliorer, je vous invite à laisser votre avis dans la section commentaires. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Guillaume pour vous servir. La bise. La bise. Sous-titrage ST' 501